Il est 10h30, on est de retour dans le 10-12, on prend tout de suite la direction de la Russie qui s'apprêterait à mobiliser 500 000 réservistes supplémentaires au mois de janvier en vue de nouvelles offensives à Kiev. Alors attention, information à prendre avec des pincettes parce que c'est le chef des services secrets ukrainiens qui l'annonce, Vadin Skibitsky, dans le journal britannique The Guardian. Donc le but ce serait de mener de nouvelles offensives dans le sud et l'est de l'Ukraine au printemps et à l'été prochain. Alors officiellement Moscou n'a pas réagi, pour l'heure il ne s'agit pas du tout de lancer une deuxième mobilisation, ce sont les ukrainiens qui le disent. Regardez ce que ça donne, la première mobilisation avait demandé 300 000 soldats, il y en avait déjà 180 000 ce qui nous fait quasiment 1 million de soldats russes pour le moment. Et regardez cette photo qui circule sur les réseaux sociaux et là aussi qui nous met sur la piste depuis vendredi. C'est un document de mobilisation que certains russes auraient reçu chez eux. Et regardez ce que l'homme fait de ce document sur la vidéo. Et voilà que moi aussi j'ai reçu la convocation de la part du camarade Garanine. Tiens là, nous faisons une déclaration officielle. Si je viens au front, ce sera uniquement à être Garanine. Dans le même déclaré de tout fort d'autrui. Et tant que ça ne sera pas possible, et bien voilà ce qui adviendra de votre convocation. Non à la guerre. Là, ça y va. Ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Il n'y a pas de guerre. Il brûle donc sa convocation. Danger pour lui, parce qu'on lit son nom sur la convocation. Il ne faut pas trop zoomer dessus. Crédible ou pas ? 500 000 nouveaux mobilisés en janvier pour atteindre le million en quelque sorte en Ukraine. Pourquoi pas, mais pourquoi faire ? Parce que ces braves jeunes gens, il faudra d'abord les habiller, les équiper. On a vu que les soldats... Ça prendra deux mois d'après. Ça prendra au moins deux mois. Et puis même s'ils étaient relativement équipés, ensuite, quel matériel lourd ? Il y a quand même des pertes considérables dans l'armée russe depuis le début de l'année sur le front ukrainien. Donc s'ils sont simplement de simples soldats de l'infanterie qui va offrir sa poitrine aux balles ukrainiennes... De la chair à canon. Ça ne changera pas grand-chose. Ça montre simplement qu'il y a besoin du côté russe de continuer à mobiliser, parce que d'abord les pertes sont importantes, et puis il n'y a plus aucun progrès sur le front militaire. Donc, dans l'addition que vous faites, on approche du million. Le ministre de la Défense ukrainien avait indiqué, il y a, je crois, deux mois maintenant, il avait donné un chiffre, il avait dit qu'il y a un million d'Ukrainiens sous les drapeaux. Sans donner le détail, il avait dit qu'il y a trois parts, les soldats, la défense territoriale, les services de renseignement pléthoriques en Ukraine. Donc ce serait une sorte de parité, un million de chaque côté. Mais la grande difficulté, je crois, du côté russe, ce sont les difficultés qu'on connaît, d'équipement, de logistique, de formation, parce qu'il faut former quand même tous ces braves gens, dont je ne pense pas que cette annonce soit susceptible de changer grand-chose au plan des opérations militaires. Alors, justement, écoutez-le, ce ministre ukrainien de la Défense, qui donc lui en est persuadé, il va y avoir 500 000 mobilisés de plus, et il prévient les Russes. Mais après la guerre de l'Ukrainiens, vous ne pouvez pas entendre un stuc dans la porte. C'est ce qui se déroule par l'armée. Surtout dans les villes, parce qu'ils ont déjà pris beaucoup de gens. Voilà, et puis continue, sur le même ton, allons-y. ...de l'année dernière, je suis en train de dire aux citoyens de la Russie, qui sont en train d'obtenir. En premièrement, c'est concernant des citoyens de les russes de la Russie. Je sais, c'est...